un peu de voix bonjour à tous nous voilà en direct bonjour Romain se connecte vous me voyez ou pas ? on te voit Romain vous m'entendez également, super voilà, on va laisser une petite minute de courtoisie, parce qu'on voit que le nombre de participants continue d'augmenter bonjour à Bastien bonjour à Thierry, à Olivier à Philippe Sophie, Olivier encore Guillaume franchisé de Séville Michel, Françoise, Nathan, Elsa Violaine, Jean-Michel, Pierre Karine bonjour à tous Philippe pas de problème Morgane qui sera là que 30 minutes si vous voulez nous dire en attendant d'où est-ce que vous connectez ? est-ce que vous êtes en Espagne ? est-ce que vous êtes en France ? dans quelle ville est-ce que vous êtes ? voilà, juste par curiosité Morgane elle est à Barcelone où je me trouve justement actuellement l'événement sera enregistré et sera envoyé à tous les participants donc restez aussi longtemps que vous pouvez mais sinon vous l'aurez ça fuse, on a Saint-Barthélemy Madrid Barcelone la Costa Brava la région parisienne Dénia Paris Philippe Philippe pour l'achat à Valence Paris encore avec Manuela et Thomas bon bah écoutez c'est fantastique Anthony qui est en train de taper qui est à Aix-en-Provence bonjour à tous on va on va on va commencer voilà moi je vais d'abord vous présenter rapidement qui je suis je m'appelle Thomas Royer je suis le fondateur de Jachette en Espagne je suis moi-même basé à Valencia Romain si tu te présentais bonjour à tous Romain Traversino basé à Barcelone depuis deux ans un peu plus de deux ans et demi directeur commercial de Jachette en Espagne voilà Jachette en Espagne pour vous faire un rapide rappel c'est une société donc qui est spécialisée dans l'immobilier à destination des francophones donc on accompagne chaque année des dizaines de francophones dans leur achat immobilier en Espagne des gens qui peuvent vivre déjà sur place en Espagne ou qui vivent à l'étranger on a une trentaine de collaborateurs on a huit agences qui sont réparties sur la côte espagnole les îles Canaries les îles Balear et Madrid et donc notre métier c'est autant d'accompagner des acheteurs avec les services de chasseurs immobiliers que parfois aussi d'accompagner des vendeurs dans la commercialisation de leur logement ça peut être des anciens acheteurs ou tout simplement des gens qui sont francophones ou pas et qui ont besoin d'un logement plus une activité d'agence immobilière traditionnelle dans cette présentation on va faire un point sur l'immobilier en Espagne on va parler de 2022 on va parler de 2023 on tient à vous dire qu'évidemment on n'a pas de boule de cristal donc on peut il ne va pas y avoir de prévisions certaines sur ce qui peut se passer en 2023 mais on va vous donner en tout cas nous notre point de vue en tant que professionnel de l'immobilier qui sommes tous les jours en contact avec le marché immobilier espagnol et les différents marchés du coup plutôt locaux on va vous montrer du coup quelques biens évidemment qu'on peut proposer à nos clients et donc on commencera cette présentation en vous rappelant le contexte économique général l'impact que ce contexte peut avoir sur l'immobilier l'attractivité de l'Espagne parce qu'évidemment on est positionné on est convaincu du fait que c'est un pays attractif une comparaison des prix de l'Espagne par rapport à la France et d'ailleurs vous nous avez tous indiqué pour la plupart que vous connaissez en France donc c'est parfait Espagne ou France quelques exemples de biens nos conseils et une phase de questions réponses ce que je veux dire c'est que vous pouvez intervenir très facilement ici sur le chat donc si vous aviez la moindre question vous pouvez intervenir on essaiera au maximum d'un second ce qu'on est en train de dire pour arriver sur la question sans qu'évidemment ça retarde trop la présentation mais pour pouvoir évidemment faire en sorte que ça reste le plus interactif possible voilà donc je vais laisser Romain commencer cette présentation et attendez on est sur la partie technique pour passer la slide suivante et c'est ici en attendant que Thomas passe la slide je voulais également vous dire merci à tous pour votre présence on est super content d'être là pour également je vois qu'il y a des anciens clients qui sont présents bonjour entre autres à Julien que je connais bien on a également des personnes avec qui on est en échange actif donc c'est super intéressant de vous avoir tous avec nous pour ce moment d'échange sur l'année 2023 en Espagne et les opportunités qui vont qui vont être présentes très bien écoute si tu peux changer la slide Thomas comme ça on attaque hop là ok donc première slide sur le contexte économique en Espagne donc on va également faire un petit peu de comparaison tout au long de cette présentation avec la France parce que on est français francophone sinon et donc c'est important d'avoir des points de repère entre les deux pays donc déjà premier point c'est un peu commencer sur les perspectives de croissance qui sont bonne nouvelle a priori moins mauvaise que ce qu'on pouvait attendre le risque de récession s'éloigne sur la zone euro on devrait être à 0,6% de croissance sur l'année donc ça reste du positif un tout petit peu plus en France on va être à 0,2% par rapport à l'Espagne à 0,1% donc c'est déjà un point rassurant c'est à dire que l'économie ne devrait pas vraiment se contracter avec les impacts négatifs que ça peut ça peut avoir sur nos quotidiens sur nos emplois et sur les opportunités d'investisseurs et quand on regarde à l'étranger on voit que les marchés chinois par exemple sont euphoriques plus de 50% le mois d'octobre donc en général quand la Chine se porte bien souvent c'est un petit peu le bon ou mauvais présage en fonction de la santé de la Chine donc le mot qu'on a sur toutes les lèvres depuis deux ans un an et demi à peu près et qu'avant on avait oublié notre vocabulaire en tout cas en Europe c'est le mot inflation l'inflation se stabilise réellement l'Espagne est un des pays où l'inflation a commencé plus tôt et a commencé à descendre aussi plus tôt par rapport à d'autres pays européens on est moins dépendant de la Russie en termes d'énergie donc c'est sûr que ça a eu un impact moindre pareil qu'en France on est deux pays qui résistent beaucoup mieux à l'inflation que ce que peut souffrir un pays comme l'Allemagne ou les pays baltes donc c'est un point je pense qui est vachement rassurant pour nous grosso modo pour l'Espagne sur l'année 2022 on était à 8,4% d'inflation lissée sur l'année avec un pic à 12% sur l'été et depuis ce pic on est redescendu il y a eu pas mal de descentes pourquoi ? il y a aussi les hausses des taux de l'inflation il y a eu 4 hausses entre juillet et décembre 2 à 3 hausses qui sont à prévoir sur le premier semestre 2023 donc même si c'est dommageable pour les crédits bancaires ça a quand même et c'est ça je pense c'est important un impact extrêmement important pour lutter contre l'inflation et que celle-ci redescende aux objectifs de 2% de la BCE on vous a mis à droite les projections justement de la même BCE sur le contrôle de l'inflation au cours des prochaines années maintenant un bref comparatif on reviendra un peu plus sur l'Espagne juste après sur les sociétés françaises et espagnoles moi ça m'a toujours extrêmement intrigué j'ai déménagé ici en plein Covid il y avait beaucoup de gens qui me contactaient ils me disaient c'est comment l'Espagne comment ça se passe chez vous il y a vraiment toujours beaucoup de curiosité de la part de nos acquéreurs nos acquéreurs français sur le climat social en Espagne c'est vrai qu'en France on est un pays avec beaucoup d'acquis sociaux mais aussi beaucoup de conflits pour les améliorer pour pouvoir les maintenir donc là il y a encore des grèves de la SNCF aujourd'hui qui paralysent un petit peu tout le pays il y a toujours de la contextation sociale climat beaucoup plus pesant c'est vrai qu'en Espagne on ne vit pas notre quotidien du tout de la même manière il y a quand même beaucoup plus de tranquillité l'économie sur 2023 devrait très bien résister aussi parce qu'on est sur une économie beaucoup plus tertiaire donc économie tertiaire le tourisme est reparti de plus belle en 2022 les perspectives pour 2023 sont excellentes pourquoi ? parce que le secteur des loisirs les gens continuent de se faire plaisir quoi qu'il en coûte il y a aussi une grosse attractivité au niveau d'investissement extrêmement important il y a Facebook qui a ouvert des bureaux à Barcelone qu'on citait qu'eux il y a Volkswagen qui ouvre une énorme usine de batterie pour des voitures électriques à Sarunto donc il y a une petite demi-heure au nord de Valence donc réellement l'Espagne attire attire les investisseurs immobiliers attire les entreprises et c'est vraiment un pays où il y a des très belles perspectives aussi sur les années les années à venir on a fait une année en termes de transactions immobilières record on en reparlera après mais plus de 650 000 ventes ont été effectuées quand en 2019 il y en avait eu à peine 450 000 donc plus de 100 000 opérations immobilières en 3 ans avec une pandémie au milieu je pense que ça met un peu en perspective sur ce qu'il en est aujourd'hui Google à Malaga aussi merci Anthony notre franchisé de l'appeler Rappel également donc maintenant pour parler un petit peu de l'impact de l'impact plus sur le marché le marché immobilier là c'est un bref comparatif entre la France la France et l'Espagne donc en France aujourd'hui on nous pose souvent la question pareil à combien sont les taux on reviendra juste après pour l'Espagne grosso modo pour la France on est déjà autour de 2.5-3% aujourd'hui il y a eu une baisse des transactions déjà en 2022 avec le fameux taux d'usure qui n'existe pas ici qui a paralysé pas mal de transactions de personnes qui avaient pourtant des dossiers très solides le pouvoir d'achat immobilier qui est en chute libre donc ça il est plus de 20 mètres carrés on était perdu en 4 ans donc ça la raison elle est double c'est de monter des prix et c'est dans le même temps les prix ont monté et les taux ont monté encore plus vite et donc ça a réduit les capacités de financement de beaucoup de beaucoup d'acquéreurs et le marché de l'allocation qui est pour le coup en France également surtout dans les grandes villes relativement tendu maintenant pour ce qu'il est de l'Espagne le premier point c'est ce qu'on a abordé juste avant des niveaux records en termes de transactions on est dans le même temps un stock de logements qui s'effondre moins 25% en 2022 de logements disponibles les acquéreurs étrangers ont une part considérable en Espagne beaucoup plus qu'en France ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a 16% des transactions qui sont réalisées chaque année par des étrangers non résidents en Espagne c'est un chiffre qui va également qui a beaucoup augmenté sur l'année l'année 2022 tant pour de la résidence secondaire des expatriés également des investissements locatifs pour toutes les raisons qu'on pourrait vous citer et donc ça c'est également très positif parce que si des étrangers achètent ici ça montre bien entendu la stabilité du marché pour ce qu'il en est des taux d'intérêt ils sont légèrement plus élevés qu'en France ça va dépendre aussi du profil et du type d'investissement on va se situer entre 2.5 et 3.5 un point super important et je pense qu'on s'en rend très peu compte c'est le marché locatif en Espagne est extrêmement tendu nous on fait de la location pour nos investisseurs en général les biens partent dans la journée les prix du locatif ont augmenté de 50% sur les 4-5 dernières années des villes comme Valence Barcelone ont augmenté les prix du locatif ont augmenté de 20% l'année dernière donc on est vraiment sur un marché qui est en pleine un marché locatif qui est en pleine effervescence et je pense que c'est aussi quelque chose qui est excellent quand vous souhaitez investir ici pour ensuite mettre votre bien en location néanmoins tout n'est pas rose on attend une baisse du nombre de transactions a priori j'étais encore à une conférence la semaine dernière avec des économistes ça parlait de moins 10% donc c'est quand même une baisse importante mais qui reste à mettre en perspective avec une année 2022 qui était un excellent cru on parlait vraiment d'une année de tous les records comme l'Espagne on n'avait pas eu depuis l'avant crise immobilière donc cette année on devrait quand même se stabiliser entre 550 et 600 000 transactions ce qui restera de toute façon une bonne année et peut-être à même éviter un risque de bulle immobilière si les prix et puisque les prix ont également pas mal augmenté beaucoup monté sur l'année savait continuer sur l'année 2023 donc tout ça pour dire qu'il y a des records qui ont été battus et encore des belles perspectives devant nous je te laisse continuer Thomas et pour la conclusion l'Eldorado des francophones d'Espagne l'Eldorado des investisseurs et pour quelles raisons justement et juste pour refaire un petit point en fonction de votre connaissance du pays c'est de tenir en compte qu'est-ce qui séduit autant les gens dans le pays qu'à l'Espagne je te laisse changer de slide Thomas voilà je remets mon micro parce qu'il y a des travaux que je ne voulais pas ça ne dérangeait pas donc le son moi je vais vous parler de l'Espagne et de pourquoi c'est un pays attractif donc j'ai l'impression que là c'est juste une question technique mais que je change mon onglet pour justement voir vos questions vous n'avez plus accès à mon écran donc je suis en train de me connecter sur un autre ordinateur en parallèle pour au moins pouvoir voir vos questions et vous répondre donc voilà je vais faire abstraction du chat pendant quelques minutes donc pourquoi l'Espagne c'est un pays attractif nous pour vous dire notre métier aujourd'hui c'est d'accompagner donc des francophones qui veulent acheter en Espagne que ce soit pour de la résidence principale de la résidence secondaire ou de l'investissement locatif on a vraiment les trois typologies d'achat mais au fond dans les trois typologies d'acheteurs il y a un dénominateur commun c'est la qualité de vie de l'Espagne c'est pourquoi l'Espagne c'est un pays qui attire plus que l'Allemagne par exemple j'ai rien contre les Allemands et je voudrais justement revenir là-dessus pour mettre tout le monde pour vous expliquer pour vous expliquer un petit peu quelles sont ces raisons la première chose évidemment c'est le mode de vie en Espagne il fait beau soleil playa tapas tout ça on ne va pas vous l'apprendre et puis un accueil évidemment très chaleureux des Espagnols on a beau être étrangers en Espagne les Espagnols ne sont pas du tout chauvins ils ne sont pas du tout centrés sur eux-mêmes et les étrangers ils sont vraiment les bienvenus il n'y a aucun souci par rapport à ça donc c'est vrai que c'est pour le coup assez agréable pour des gens qui comme nous viennent en Espagne c'est un pays qui est sûr donc il y a une étude qui s'appelle l'intex global de la paix le global pays index qui classe l'Espagne 29ème sur 163 pays vous voyez la France est 65ème en Espagne on n'a pas peur de se faire embêter quand on a une fille toute seule qui doit rentrer le soir chez elle on n'a pas peur non plus moi je n'ai pas encore de fille de 18 ans ma fille elle n'a que 2 ans donc elle ne rentre pas toute seule à la maison mais je sais que c'est un pays sûr où réellement globalement on n'a pas peur de se faire embêter et les risques de ce qu'on entend et de ce qu'on voit les gens nous disent on veut des quartiers on cherche dans tel quartier attention il y a des quartiers qui sont plus ou moins bien famés il y a des populations plus de gens du voyage qui ont élu domicile dans certains quartiers parfois en Espagne attention ce n'est pas des coupes-gorges je veux dire vous passez là vous n'allez pas vous faire dépouiller moi je me suis déjà fait dépouiller en France dans des quartiers qui n'étaient pas des coupes-gorges loin de là je me suis fait vraiment littéralement dépouiller je veux dire que l'Espagne j'insiste dessus et c'est un pays sûr c'est une économie qui est en bonne santé alors une économie qui est beaucoup basée sur le tourisme je vous l'accorde et je vais me faire la vocale du diable une économie qui est basée sur le tourisme ce n'est pas la même chose qui est bannée d'une économie qui est basée sur une industrie lourde par exemple c'est quelque chose de plus fragile et on l'a vu pendant le confinement par exemple où d'un coup ces économies souffrent énormément c'est quand même 18 millions de visiteurs en été pendant l'été 2022 c'est la troisième meilleure ville d'Espagne pour la tech donc ça c'est la source d'une heat map en Europe des start-up donc Barcelone c'est vrai elle attire énormément et évidemment ça va avec le tourisme mais la restauration et l'hôtellerie est un des premiers secteurs en Espagne et alors une autre bonne nouvelle c'est qu'en Espagne je le dis souvent à mes clients tout est moins cher tout est moins cher le coût de la vie donc la France est 21ème l'Espagne est 53ème la seule chose qui pourrait être un petit peu plus cher c'est le coût de l'électricité qui en Espagne on est sur pour vous donner des chiffres on est si je ne me trompe pas sur un 30-40% d'énergie nucléaire voire plus de 30% alors qu'en France on est à plus de 80% et je pense que c'est aussi cette raison-là qui fait que l'électricité en particulier est moins chère en France et pour parler immobilier parce que c'est ça qui nous intéresse aussi un impôt foncier dans une grande ville d'Espagne comme Valence où je vis moi pour vous donner un exemple moi je vis dans un appartement de 100 m² en plein centre de Valence mon impôt foncier il est à 350 euros l'année le syndic dans l'appartement avec ascenseur avec la femme et ménage qui vient nettoyer deux fois par semaine on est à 40 euros par mois quand j'annonce ces chiffres-là parfois à des gens qui viennent de France ils tombent des nus et quand je leur dis qu'en plus la taxe d'habitation n'existe pas et que c'est une invention française ils disent ok où est-ce que je chine qu'est-ce que j'achète qu'est-ce que tu peux me présenter et puis du coup aussi ça c'est la dernière bonne nouvelle c'est qu'on a des rentabilités locatives très élevées dans certaines villes d'Espagne il y a en ce moment une anomalie une anomalie avec des prix à l'achat qui sont quand même particulièrement bas et des prix à l'allocation qui sont particulièrement hauts c'est-à-dire que les prix à l'allocation sont plus nivelés par rapport au reste de l'Europe alors que les prix à l'achat sont quand même globalement beaucoup plus faibles quand on compare à d'autres des pays européens justement les prix parlons-en alors juste avant d'attaquer les prix je vais juste regarder les questions voir s'il y a des choses en particulier des points je m'en occupe Thomas je suis en train de répondre en même temps à quelques questions d'accord parfait 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 les dégradations à Barcelone oui alors c'est vrai que plus la ville est grande plus on a des possibilités aussi de dégradation ça c'est sûr la double imposition tu réponds vraiment et l'électricité internet l'internet c'est 30 euros par mois moi je paye 30 euros par mois c'est pas beaucoup plus cher moi je suis à 20 euros par mois ce que je disais je pourrais vous donner le nom du fournisseur il y a des très bonnes solutions à 20-25 euros l'électricité c'est vrai que l'Espagne en fait les prix ont monté beaucoup plus vite en Espagne qu'avant mais maintenant en voyant une facture électrique en France version en Espagne au kilowatt les écarts sont plus énormes et bonne nouvelle il fait beaucoup moins froid ici même si là on a une petite vague de froid qui commence donc en général la consommation énergétique pour chauffer son logement reste beaucoup plus modique grâce à ces écarts de température en tout cas c'est vrai que tout dépend des régions nous on a plutôt tendance à parler des régions que nous connaissons qui sont celles qui se trouvent sur le contour méditerranéen tout simplement vous la voyez là on est à Valencia il va faire 20 degrés aujourd'hui ou 18 je sais pas j'ai parlé de la météo là les chauffages sont éteints et les gens d'ailleurs nous disent on a vu sur les photos de l'appartement il n'y a pas de radiateur non parce qu'en général on chauffe très peu ça ne va plus être important d'avoir une climatisation qu'un radiateur en général c'est des clims réversibles d'ailleurs ou alors des petits chauffages d'appoints comme ça mais c'est vrai que ce n'est pas forcément courant mais continuons du coup sur la suite les prix immobiliers donc on va comparer à la France on va passer rapidement sur la France donc source se loger voilà les prix moyens pour les 4 grandes villes de France Paris un peu plus de 10 000 euros moyen du mètre carré avec une location à 32 euros donc une rentabilité locative moyenne à 4% Bordeaux ça fait 4,1% Marseille 5% en effet c'est une ville qui intéresse beaucoup les investisseurs locatifs qui investissent en France et Lyon 3,8% nous quand on regarde des rentabilités comme ça et qu'on en parle à des Espagnols ils rigolent ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ces rentabilités locatives qui sont bien moins importantes et qui sont aussi annuancées par rapport à l'Espagne donc on va le voir juste après on a des rentabilités locatives qui sont dans certaines villes le double on a des frais à l'achat qui peuvent être un petit peu plus importants ça c'est vrai et également surtout il n'y a pas d'incitation fiscale avec des lois Pinel des lois de tous les ministres ou des locations noblées non professionnelles il y a beaucoup moins de régimes fiscaux possibles ici en Espagne pour ne pas dire qu'il n'y en a pas et surtout le financement des banques aujourd'hui les banques ne vous financent pas comme elles ont pu financer parce que c'est moins le cas en France maintenant mais avant énormément de gens se faisaient financer 100% du prix du bien avec les frais de notaire à payer quand la banque ne les finançait pas ici pour un non-résident qui veut acheter en Espagne c'est 60% du montant du bien voire 70% et pour une résidence principale c'est 80% cette réduction on va dire cette fermeture des robinets du crédit hypothécaire ici en Espagne elle est grandement due aux excès qui a pu avoir en 2006 2007 2005 et qui a fait énormément souffrir l'Espagne lors de la crise de 2008 du coup avec des prix qui a été divisés par deux on vend vendredi un appartement qui est dans mon immeuble on le vend 200 000 euros les propriétaires l'ont acheté en 2007 ils l'ont acheté 290 000 ou 290 000 si je ne me trompe pas et là en fait à 200 000 euros avec les frais à la vente et ce qu'ils vont récupérer et ce qu'il leur reste à rembourser et bien il leur reste 200 euros de bénéfice rendez-vous compte ils remboursent 190 000 euros de crédit restant et les 10 000 euros vont couvrir à servir à couvrir les frais de notaire les frais d'agence immobilière la plus-value municipale qui est un autre impôt que la plus-value d'apportement en français il ne faut pas rentrer en détail mais pour vous dire que ces gens-là qui vont acheter avant la crise ils vendent aujourd'hui ils ont remboursé leur loyer du coup pendant 12 ans 15 ans et leur crédit ils ont remboursé leur crédit pendant 15 ans et aujourd'hui bénéfice zéro et justement la problématique c'était de ne pas vendre pour qu'ils doivent en plus payer de l'argent à la vente à ce moment-là parce qu'ils ont aussi les frais d'amortissement d'amortissement anticipé du prêt je continue avec l'Espagne l'Espagne à l'achat on est en moyenne on a 2000 euros du mètre carré à la location on a 11 euros du mètre donc déjà on a une rentabilité locative moyenne de 7,1% on va reprendre plusieurs villes Madrid Madrid est en moyenne à 4000 euros du mètre avec 16 euros au mètre carré et en rentabilité locative à 5% Barcelone à 5,7% et Valence à 6,7% alors oui désolé je vous ai parlé tout à l'heure de rentabilité qui peut aller du simple au double excusez-moi là en l'occurrence on parle de moyenne donc sur la moyenne on n'est pas on n'est pas du tout du simple au double autant pour moi on a quand même eu des grosses augmentations dernièrement vous le voyez regardez les loyers sur Barcelone qui ont pris 25% en un an c'est juste dément et les prix qui n'ont pas du tout augmenté en conséquence donc évidemment les rentabilités qui ont progressé aussi je vais vous montrer quelques exemples de biens alors je vois du coup qu'il y a beaucoup de régions de questions en attendant et Romain est en train de tout y répondre donc merci Romain de pouvoir aider par rapport à ça quelques exemples de biens donc on va vous montrer trois exemples de biens une maison en Catalogne un appartement à Madrid et un appartement à Valence donc une maison ça va être plus de la rayance secondaire l'appartement à Madrid ça va être de la rayance principale et en Valence ça va être un investissement locatif vraiment pour que vous ayez les trois panels deux types de biens deux biens qu'on a pu avoir en portefeuille et ou qu'on a actuellement en portefeuille et qui sont à la vente du coup pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler donc des biens que nous on connait bien particulièrement le premier c'est une maison à 370 000 euros donc on est sur 286 mètres carrés une maison 286 mètres carrés construits donc il faut faire la différence en Espagne entre les mètres carrés construits et les mètres carrés utiles les mètres carrés utiles s'apparenteront plus à ce qu'on entend nous en France par la loi CARES d'accord les mètres carrés construits ils vont prendre pour le cas d'un appartement par exemple le coefficient des parties communes ou des parties pour une maison ou un appartement aussi des parties non habitables comme une terrasse ou des balcons ou des besoins on a 1000 mètres carrés de terrain 920 piscine 4 chambres 3 salles de bain je vous montre ici la maison pour vous voyez un style tout à fait espagnol c'est vraiment ça il y a deux styles de maison qui sont à se demander par nos clients sur un style très espagnol comme celui-ci vous voyez avec une terrasse un petit peu arrondie cette balustrade qui est dans ce type d'architecture on a souvent dans les maisons des barreaux aux fenêtres les gens me demandent pourquoi il y a des barreaux aux fenêtres c'est plutôt culturel il y a aussi des cambriolages évidemment en Espagne bien que ça soit un pays sûr dans cette maison vous aurez des oliviers des citronniers des amandiers ou des orangés quelque chose qui pour nous est assez classique ici l'autre type de maison assez typique qu'on peut avoir c'est des maisons beaucoup plus modernes assez cubiques qui vont être plus ce qu'on appelle maisons d'architectes bien que toutes les maisons soient construites par des architectes et puis ces maisons du style tout à fait espagnol à l'intérieur elles vont être bien que ce soit propre il n'y a pas de soucis mais dans ce style là vous voyez un peu plus rustique mais un petit peu quand même que ce soit par l'ameublement alors ça ça s'enlève mais autant par les sols qui vont être peut-être plus de carrelage on va être ce qu'on appelle du gotelet sur les murs donc c'est une sorte de crépit parfois on va avoir des maisons qui vont parfois c'est pas le cas de toutes les maisons donc c'est pour ça qu'on les recherche pour nos clients qui cherchent de la lumière mais il y a des maisons qui sont parfois sombres à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas des grandes baies vitrées ou autres donc voilà pour vous donner un exemple de maison typique donc là en Catalogne à Cap Roig donc je reviens dessus pour vous montrer vous voyez on a Barcelone qui est là Tarragone un petit peu là et là on a la frontière entre la communauté valencienne et la Catalogne donc voilà pour vous voir un petit peu comment comment est-ce qu'elle s'étue ça c'est tu me dis si je me trompe Romain mais à peu près à 4h de la frontière française plus ou moins oui grosso modo un petit peu oui légèrement moins entre 3 et 4h c'est en effet d'accord Madrid alors là on va vous montrer un appartement qui est du coup plus une résidence principale imaginez quelqu'un qui veut venir vivre à Madrid parce qu'il y travaille pour toute raison possible ou un pied à terre on est sur un quartier quand même assez cher de Madrid vous voyez qu'on est assez proche du centre on est dans le quartier de Rousticia qui est un sous-quartier de Malassagna un quartier recherché un appartement de presque 100 mètres carrés avec 2 chambres et 2 salles de bain vous voyez il est refait à neuf avec de très beaux matériaux c'est pas une c'est pas une rénovation disons premier prix donc on est sur un prix au mètre carré plus élevé et en général évidemment un investisseur ne va pas rechercher ce genre de produit c'est quelqu'un vraiment qui a un coup de coeur pour le quartier pour l'appartement pour les meubles et d'ailleurs Bastien je crois qui est connecté si tu veux ajouter quelque chose Bastien qui est notre responsable d'agence à Madrid n'hésite pas à le faire est-ce que je vais le faire un peu plus tard je reviens néanmoins aussi pour ceux qui souhaiteraient une résidence secondaire haut de gamme et adorent Madrid pour son dynamisme et qui prend de plus en plus de place en Europe d'année en année il faut tenir en compte que vous pouvez très facilement en Espagne faire de l'allocation moyen terme c'est-à-dire plus d'un mois jusqu'à un an donc vous pouvez faire un bail de par exemple trois à six mois et sur des appartements haut de gamme comme celui-ci on peut viser des loyers quand même autour de 2500 euros par mois donc ça peut rester quand même un investissement un investissement rentable un investissement loisir par exemple qui pourrait être super intéressant aussi pour continuer donc Valencia une ville que je connais bien évidemment parce que là pour le coup j'y vis vous voyez le centre de Valencia est ici le vieux Valence là on est à je crois 12 minutes à pied des Torres de Serrano qui sont juste ici qui sont l'entrée de Valence cet appartement il s'est vendu pour 60 000 euros refait à neuf on a 60 mètres carrés trois chambres 61 si je ne me trompe pas ça inclut 7 mètres carrés de parties communes donc on est sur un 52 mètres carrés allez 50 mètres carrés pour faire simple pour vous donner une idée donc les trois chambres évidemment elles sont petites c'est trois lits simples c'est vraiment fait pour l'étudiant si vous le louez à la chambre vous êtes à 300 euros donc avec une rentabilité locative brute on veut estimer à 18% attention plus vous avez quand vous louez à la chambre moi je dis toujours je le disais hier à des clients pour qui on signe demain un appartement dans Valence quand vous louez trois chambres c'est comme si vous louiez trois appartements en termes de contacts de locataires en termes de frais de gestion en termes certes de revenus potentiels mais également d'enlues potentiels donc évidemment plus la rentabilité est élevée il faut toujours le tenir le garder à l'esprit plus les soucis derrière peuvent l'être aussi l'appartement voilà là en location longue durée il se loue à 650 euros donc sur un 13% si on fait là on a calculé très simple c'est 12 mois de loyer divisé par le prix d'achat hors frais il faut préciser que c'est un cinquième étage sans ascenseur quelqu'un qui habite dans une chambre de bonne à Paris et qui en monte 7 ou 8 peut-être que ça ne le dérange pas en Espagne dans des quartiers qui ont été beaucoup construits dans les années 70 je parle de en dehors du centre de Valence cette zone là c'est quand même c'est pas des zones centenaires souvent c'est équipé d'ascenseur et du coup les gens sont entre guillemets un petit peu plus exigeants donc voilà ça va plus être des étudiants qui n'ont pas peur de monter les marches je vous montre par exemple deux photos de cet appartement une petite cuisine salon salle à manger vraiment c'est optimisé des chambres qui sont comme ça c'est vraiment vraiment petite mais pour lequel il y a l'essentiel pour un étudiant c'est à dire un petit bureau son lit son armoire et voilà quoi quelques conseils rapides alors je vois une question de Marilyn juste avant j'ai dit que je répondrais aux questions qu'il ne fallait pas hésiter à nous couper mais Romain il a déjà répondu en effet la vente en viagé existe elle est très peu démocratisée c'est pas quelque chose qui est très fréquent on a des gens qui nous demandent parfois si on peut s'occuper de la vente de leur bien en viagé c'est possible mais c'est en fait je pense que c'est lié c'est mon avis vraiment très personnel mais c'est lié à le tabou l'approche du sujet qui est du coup malheureusement étroitement lié aussi à la mort et la conception que ça a dans la société espagnole où je pense qu'on a beaucoup plus de mal à en parler qu'en France et c'est ce qui fait que du coup ce soit beaucoup moins répandu culturellement c'est vrai que la France est un pays en tout cas de la Méditerranée qui est le plus à l'aise par rapport au sujet si on compare à l'Italie par exemple avec un autre pays que je connais très bien ou le Portugal nos conseils du coup alors le but n'est évidemment pas de prêcher pour notre paroisse nous on vous donne réellement notre avis sincère Romain investit il n'y a pas longtemps moi aussi donc voilà on est les mieux placés pour plusieurs raisons aujourd'hui dans le cas de certains clients qu'on conseille dans nos cas personnels on voit que notre argent en banque il perd de la valeur c'est la première chose qu'aujourd'hui il y a des opportunités peut-être que les prix peuvent demain baisser et tu parlais Romain de peut-être moins de 10% mais si en tout cas on doit recouvrir un prêt bancaire comme c'était le cas à nous on préfère peut-être avoir un prêt bancaire aujourd'hui avec des meilleures conditions que dans 3 ans et en fait la baisse des prix dans 3 ans ou dans un an encore une fois on n'a pas de boule de cristal elle sera compensée par ce qui est vraiment sûr et certain c'est la hausse des taux d'intérêt et bien c'est ça c'est qu'on a aussi les moins bonnes capacités de financement avec des taux plus élevés donc j'achète en Espagne c'est maintenant pourquoi se faire accompagner bon voilà on va vous rappeler quand même rapidement mais c'est pas le but de cette présentation nous ce qu'on fait et quel est l'intérêt de notre service c'est que vous avez du coup des conseillers dédiés qui sont sur le terrain là en photo c'est Pauline Larive qui est avec nous depuis 4 ans qui était notre premier salarié 5 ans bientôt on va pouvoir accéder à des opportunités off market il n'y a pas que ça il faut que l'opportunité off market à laquelle on ait accès corresponde avec vos besoins on va travailler avec des agences partenaires donc un réseau avec des dizaines d'agences à qui on peut consulter pour savoir s'ils ont ce bien là qui va bientôt entrer si on peut le voir en priorité etc etc et puis moi je dis toujours vous avez une personne de confiance sur place qui va s'occuper de tout pour vous un peu comme un voyage organisé mais dans le cadre d'un achat immobilier pour que vous n'ayez rien à faire si ce n'est choisir le bien qui aura été prévisité en vidéo à distance par votre conseiller donc vous le choisissez puis votre canapé nos conseillers sont tous salariés ils sont donc comme je le disais répartis sur le territoire et principalement sur la côte et les îles et Madrid la côte méditerranéenne j'entends et vous avez vraiment une personne de confiance sur place moi le maître mot que j'ai depuis le début et la vente que je fais demain c'est mes premiers clients qui souhaitaient faire un investissement locatif et ils ont fait appel à moi donc j'ai remis la main à la pâte pour les accompagner ce qu'on souhaite c'est vraiment je dis à tous nos collaborateurs imaginez-vous que c'est votre oncle ou votre tante qui doit acheter un bien en Espagne je leur dis lors d'un recrutement je leur dis comment s'appelle ton oncle il s'appelle Michel imagine-toi que c'est Michel qui veut acheter un bien en Espagne qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu ferais pour lui est-ce que tu oublierais de l'informer qu'il y a une discothèque juste en bas qui pourrait faire du bruit ben non tu vas lui dire tu vas oublier de lui dire tel élément tu vas pas faire attention à la structure du bien à l'état du bien et autres vraiment on se mentalise pour avoir cet accompagnement-là et une prise par la main en fait de nos clients également quand on n'est pas sur place les opportunités ben on le sait elles restent pas longtemps sur le marché d'autant plus quand il y a peu de stocks et peu de biens à la vente donc si on est dans un marché du coup de vendeurs c'est les vendeurs qui ont l'avantage il faut y avoir une réactivité il faut pouvoir dire ok il y a cet appartement-là qui va sortir ou que je viens de voir publier sur internet je vais être le premier à aller à l'agence j'attendrai je ferai le pied de grue devant l'agence jusqu'à ce qu'ils ouvrent on l'a déjà fait et quand ils ouvrent je leur dirai je partirai pas d'ici donc je vais pas visiter je fais un appel en direct avec mon client s'il m'est intéressé je vais à l'agence et je le réserve pour lui qu'est-ce qu'on fait les prévisites vidéo accompagnement juridique on a eu quelques questions dans le fil dans le chat qui disait comment ça se passe les frais de notaire etc on sécurise la transaction avec ce qu'on aime pas forcément faire la paperasse également à l'administratif et en parlant du coup toujours à un seul un seul interlocuteur en sachant qu'il y a plusieurs il y a plusieurs personnes dans le processus je vois une question d'Emmanuel qui dit que coûtent vos services un pourcentage de la transaction oui nos services c'est 5% du montant du bien qui sont dus uniquement au succès avec un minimum de 6500 euros hors-taxe pour démarrer nos recherches on demande un frais de dossier qui est de 690 euros TTC et qui sera déduit de nos honoraires finaux de nos honoraires finaux pardon c'est la fin de cette page de pub merci d'avoir d'abord regardez c'est comme comme quand il y a la finale de la coupe du monde il y a toujours une petite page de pub avant de reprendre question réponse on a indiqué 20 minutes parce que vous voyez 13h40 et on a prévu une heure mais en réalité on n'est pas pressé on n'est absolument pas pressé on prendra le temps qu'il faut s'il faut rester juste 15h il n'y a aucun souci poser une nouvelle question allez-y pour répondre reprendre sur la question d'Emmanuel qui a rebondi en disant en plus de la commission d'agence nos honoraires ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction des régions d'Espagne vous n'avez pas toujours de commission d'agence à la charge des acheteurs il est vrai que malheureusement à Valence et parfois à Madrid c'est très répandu donc souvent il va y avoir 3 à 4% qui vont être facturés par l'agence directement à l'acheteur mais à l'inverse à Barcelone par exemple à Alicante à quelques exceptions à Barcelone d'agences un petit peu low cost mais dans les agences sérieuses vous n'avez pas d'honoraires à payer en tant qu'acheteur les agences se rémunèrent exclusivement auprès du vendeur et nous nous rémunérons comme le disait Thomas auprès de notre client qui est directement à l'acquéreur je vais répondre aux questions de Félipé puis de Sophie Félipé qui dit qu'il y a beaucoup de biens qui restent longtemps donc Idealista je rappelle c'est le portail immobilier principal en Espagne et qui vient de se loger beaucoup de biens qui restent longtemps non vendus voire nombreuses baisses de prix étonnant en comparaison avec la France est-ce que ça marchait c'est dynamique ? c'est comme partout il y a des gens qui veulent le double du prix de leur bien et du coup s'ils sont en marché évidemment ça ne se vendra pas mais oui les records les stocks n'ont jamais été aussi faibles il y a des records de transactions là pour le coup c'est les chiffres qui parlent et ça prouve bien qu'en effet il y a des mouvements et nous on le sait nos clients qui veulent acheter ils cherchent la bonne affaire comme tout le monde et du coup c'est bien là on le voit hypertonique quelle est la meilleure ville pour un investissement locatif question de Sophie alors si vous regardez la rentabilité pure parce que ça peut dépendre de beaucoup de facteurs mais la rentabilité pure Valence en général et alors là je prêche pour ma ville mais c'est quand même une ville qui offre à mes yeux des très très bonnes rentabilités locatives pourquoi ? parce que c'est la troisième ville d'Espagne mais elle est quatorzième dans le palmarès des prix au mètre carré donc des villes immobilières en Espagne après ça dépend si vous voulez faire un investissement locatif touristique Valence une grande ville comme Valence Madrid ou Barcelone attention il y a beaucoup de limitations peut-être que aller sur la Costa del Sol la Costa Brava la Costa Blanca vous allez peut-être plus facilement pouvoir louer soit un appartement ou une maison en fonction de de la réglementation de chaque commune et puis encore une fois tout dépend de ce que vous voulez faire si vous voulez faire de l'étudiant par exemple Valence c'est une ville très étudiante Barcelone aussi donc voilà ça dépend vraiment du projet pour prendre le relais question d'Alicia peut-on faire un prêt dans une banque française pour un achat en Espagne c'est en effet possible pour le coup dans la plupart des cas la banque française va vous demander une garantie hypothécaire sur le territoire français qui peut être soit votre résidence principale soit un bien immobilier que vous avez déjà et ce bien doit être libre de charge c'est-à-dire sans crédit mais en effet dans ce genre de cas-là c'est possible et souvent quand vous y arrivez les banques en plus vont réussir à vous financer plus que si vous passez par une banque espagnole parce que pour aussi le dire à ceux que ça peut intéresser vous pouvez vous faire financer auprès d'une banque espagnole en étant non résident et la banque vous finance entre 40 et 50% enfin pardon vous allez devoir apporter entre 40 et 50% du montant global de l'opération donc un bien à 200 000 euros acheté en Espagne vous devriez avoir un apport grosso modo d'environ 100 000 euros pour être sûr que la transaction aille de l'avant attention en Espagne sauf en Catalogne il n'existe pas de clause suspensive en cas de non obtention du crédit donc raison de plus pour se faire accompagner par des professionnels pour être sûr de faire le meilleur achat et d'avoir le plus de chances possible d'obtenir son crédit autre question de José est-ce qu'on a l'habitude de négocier ? Juste Romain avant il y a Raphaël dans la même dynamique juste après sur le financement donc est-ce qu'on accompagne sur le financement ? Oui on connait plusieurs interlocuteurs francophones qui on peut vous mettre en contact si vous avez récemment j'ai un un ami qui m'a sollicité pour le financement avec un montage un petit peu un petit peu compliqué c'était par une société française donc financée uniquement sur des dividendes etc dans ce cas-là moi ce que je vais conseiller vraiment et je vais donner les coordonnées c'était de voir avec un courtier franco-espagnol pour le conseiller et l'aider par rapport à ça du coup on a une question de José José en fonction si on est espagnol ou pas vas-y Romain oui donc est-ce qu'on a l'habitude de négocier oui on a l'habitude de négocier en Espagne il y a aussi des fois plus d'opportunités de négociation qu'en France et c'est aussi un peu lié à ce que disait Thomas il y a quelques minutes les biens ne sont pas toujours annoncés au prix par conséquent vu que leur valeur réelle est bien en dessous du prix annoncé nous c'est un peu notre devoir de vous aider à le négocier au meilleur tarif possible alors qu'à l'inverse si un bien est déjà dans les prix du marché on peut vous conseiller de ne pas le négocier parce que sinon c'est le risque tout simplement de perdre j'ai acheté mon appartement j'ai pas pu négocier un euro parce que c'était une énorme affaire je savais que derrière moi il y avait 10 personnes qui allaient le prendre donc on tente toujours on tente nous on préfère on fonctionne beaucoup par le bouche à oreille et on souhaite que vous parliez de bien en nous derrière et vous disiez grâce à Thomas ou grâce à Romain j'ai pu gagner x euros sur mon achat donc je veux dire nous ça ne coûte rien et on préfère largement que vous fassiez une balance que vous soyez content de nous que vous fassiez un deuxième achat ou que vous nous recommandiez plutôt de ne pas négocier le bien pour la facilité ou comme on nous l'a déjà dit parce qu'on est rémunéré sur un pourcentage absolument pas et du coup question transitoire encore sur le financement est-ce que les banques espagnoles financent les travaux si besoin c'est très compliqué je vous dis c'est très compliqué des banques peuvent s'engager au final dire non on en connait une quand même qui peut parfois le faire en particulier qui est à même de faire ce genre de projet et ça peut valoir le coup le cas échéant de vous mettre en relation mais c'est vrai que c'est la seule que je connaisse qui le fasse on avance parce qu'il y a beaucoup de questions Nathan est-ce qu'on s'engage avec vous en juin juillet est-ce que vous fermez l'été on ne fait pas de fermeture annuelle sauf pendant les jours fériés comme le 15 août par exemple ou le 25 décembre on n'a pas de fermeture annuelle justement parce que l'été les clients peuvent plus facilement se déplacer Carl comparaison de la protection bailleur locataire par rapport à la France les locataires sont moins bien protégés qu'en France mais ils sont quand même très bien protégés donc si vous demain vous avez un mauvais payeur c'est quand même compliqué de s'en séparer donc ça répond aussi à la question de Catherine qui nous parle de ça et si Catherine ne paye plus d'accord c'était deux fois la même question est-ce qu'il y a une loi pour les squatteurs en Espagne alors les squatteurs malheureusement et surtout à Barcelone on va dire ils sont protégés malheureusement c'est triste à dire mais c'est comme ça ça peut être quelqu'un qui ne paye pas pour considérer comme un squatteur ou quelqu'un qui est rentré par la force dans un logement en essayant de forcer une porte moi je veux juste vous dire pour vous rassurer par rapport à quelque chose on n'a jamais eu un seul client on n'a pas eu un seul client qui en a fait beaucoup de transactions qui s'est fait squatter enfin en tout cas qui nous a dit s'est fait squatter son appartement ou sa maison ça ne nous est jamais arrivé autant des appartements qu'on a eu en gestion locative que des réglances secondaires qui ne sont pas forcément habitées toute l'année je pense que par rapport à ça il est très important c'est de ne pas avoir son si c'est de l'investissement locatif de trouver des bons locataires des gens de confiance et si c'est une résidence secondaire de bien s'entendre avec ses voisins d'investir un petit peu en sécurité dans un bon système d'alarme dans une bonne porte enfin souvent les appartements squatter c'est des appartements qui avaient des failles au niveau de leur sécurité et ces petits réflexes là et on a des partenaires qui peuvent vous faire des installations d'alarme ou autre permettent de limiter quand même pas mal le risque le risque de squat Question de Philippe pour un bien en location pour étudiants peut-on demander des parents comme caution ? Oui mais si les parents ne sont pas résidents en Espagne c'est comme d'habitude si vous devez entamer une démarche juridique les gens savent qu'une personne à l'étranger ce sera plus compliqué cependant les étudiants en général c'est quand même les gens sont préférés des locataires étudiants parce qu'ils savent que c'est les parents en général qui financent le bien et que les étudiants vont avoir le maximum de confort pour leurs études et qu'en général les étudiants en tout cas ont la réputation d'être des bons payeurs Alors Emmanuel qui dit est sans garantie hypothécaire donc je ne sais pas vraiment quel est une question sur les crédits en France j'imagine Emmanuel j'ai envie de vous dire c'est compliqué mais tout peut se faire tout peut se faire on a des contacts avec des courtiers qui sont pleins de ressources toute situation peut être analysée c'est très dur de vous donner une réponse à chaud sans mieux vous connaître Kevin licence locative si vous faites les démarches pour obtenir cette licence Voilà Kevin et François est-ce qu'on a tous les deux une question sur la location touristique pour vous faire un topo rapide sur la location touristique nous on le déconseille tout simplement parce qu'aujourd'hui les lois 1 évoluent très vite une mairie peut changer vous dire il n'y a plus de location touristique ici possible j'étais au Canary la semaine dernière on a une agence donc pas loin de Santa Cruz à Radazoul j'étais dans un logement touristique tout simplement j'en parle à Aude qui est notre responsable d'agence sur place elle me dit ce logement il est illégal à mon avis il ne va pas faire long feu parce qu'ils ont retiré toutes les licences de la ville normalement on n'a plus le droit de faire de logement touristique ici vous voyez donc selon les communautés autonomes selon les les municipalités c'est les municipalités elles ont changé donc si vous pouvez en faire réjouissez-vous c'est super mais mon conseil c'est ne baser pas tous vos calculs là-dessus c'est la cerise sur le gâteau parce que si vous imaginons que vous ayez 1000 euros de revenus touristiques mensuels en imaginant 80% de taux d'occupation et votre hypothèque elle est à 900 et en fait vous ne pouvez plus faire de location touristique et en location en termes vous êtes à 600 euros de revenus normaux en fait vous vous amputez de 300 euros tous les mois donc notre conseil vraiment c'est de ne pas tout tabler là-dessus et donc pour répondre à Kevin à la base nous les licences touristiques ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce que ce n'est pas ce que nos clients font la plupart du temps et surtout dans les grandes villes comme Barcelone Valence ou Madrid les robinets pour parler comme ça familièrement sont vraiment coupés c'est vraiment quelque chose qui ne se fait plus donc on vous conseille par contre si vous achetez une maison dans un village et vous voulez faire la location touristique de vous renseigner tout simplement auprès de la mairie qui sont genre les petites mairies c'est plus facile Thomas qui demande quel taux de rendement en moyenne à Valence donc là on vous a présenté un très beau produit parce qu'évidemment plus le prix du bien est faible en fait il y a moins de plancher à l'achat qu'à la location vous ne trouverez pas de bien en location à moins de 600 euros par contre vous pourrez trouver des biens à 60 000 euros comme celui qu'on vous a présenté même si ça se fait de plus en plus rare un appartement comme celui par exemple dont je vous parlais que je vends demain pour mes premiers clients qui est à 119 000 euros qui va se louer 900 euros par mois vous voyez on est on est à 10 000 euros donc on est à un petit peu moins un petit peu moins de 10% de revenus de rentabilité annuelle question de Pierre sur la revente d'un bien donc la revente d'un bien vous avez bien sûr une fiscalité à la revente en cas de plus-value immobilière donc de manière très simple c'est prix de vente moins prix d'achat moins tous les frais liés à l'achat et à la vente donc frais de notaire frais enfin impôts agence immobilière peut-être à l'achat agence immobilière peut-être à la vente etc. sur la somme restante vous êtes à ce moment-là imposé avec différents paliers qui commencent à 19% jusqu'à 6 000 euros puis 21 puis 23% donc vous êtes en effet imposé on pourrait vous faire si vous êtes dans une situation où vous souhaitez vendre une étude un peu plus approfondie des bénéfices fonciers sur lesquels vous devriez vous acquitter mais en tout cas bien entendu grosso modo retenez que c'est autour de 20% sur les bénéfices fonciers pour avoir une première idée et en plus de cet impôt-là qui va directement au fisc espagnol vous avez un impôt à payer à la municipalité qui s'appelle plus-value municipale qui est basé exclusivement sur l'augmentation de la valeur cadastrale de votre bien même chose on peut vous aider à le calculer le jour où vous souhaiteriez vendre c'est très dur à dire aujourd'hui Julien je t'enverrai mes coordonnées avec plaisir Pierre votre avis pour investir pied à terre seulement pour Ibiza et Andalousie je viens de mettre excusez-moi je suis connecté sous le nom de Déborah qui est ma collègue qui est juste à côté de moi merci Déborah et du coup j'ai mis mon adresse mail c'est simple c'est Thomas jachette en espagne.com et c'est le de Romain romain jachette en espagne.com donc n'hésitez pas à nous contacter il n'y a pas de problème on répond à tous les emails super donc pour répondre à la question de Pierre je pense qu'une analyse un peu plus approfondie de votre projet serait nécessaire parce qu'entre Ibiza qui est un joli petit rocher au milieu de la Méditerranée et l'Andalousie qui fait la taille du Portugal c'est assez dur de vous dire où est le meilleur endroit pour investir on a une équipe sur place en Andalousie qui est géniale qui connaît extrêmement bien Séville et Malaga et on se déplace aussi si besoin à Ibiza donc on peut en reparler Ravière merci beaucoup Ravière qui est un partenaire bancaire qui a un crédit une offre pour les prêts et travaux Gérald c'était pour nos emails est-ce qu'on reste ouvert pendant les faillasses sauf si c'est des jours fériés mais hors jours fériés le 19 tombe un dimanche cette année donc le reste de l'année je vais même vous dire mieux on organise des bienvenue parce que de notre balcon on a accès à on voit la place à l'agentamiento et on voit du coup les masclétas qui sont des feux d'artifice diurnes qui sont organisés ici chaque jour du 1er mars au 19 mars et donc gratuitement pour tous nos clients et tous les francophones qu'ils souhaitent on vous reçoit avec une petite coupe de Kava voilà je vois qu'il y en a beaucoup qui commencent à se déconnecter il y a encore beaucoup de questions je ne sais pas si on arrivera à répondre à toutes les questions quoi qu'il arrive vous pouvez nous écrire même à info arrobasacheteenespagne.com ou prendre rendez-vous tout simplement je vais vous mettre un lien de prise rendez-vous avant que tout le monde se déconnecte vous voyez dans le chat il y a un petit lien de prise de rendez-vous encore une fois c'est le nom de Déborah ici en prenant rendez-vous sur ce lien là ça vous met en contact avec un de nos conseillers spécialisés de la zone que vous allez sélectionner donc si vous souhaitez de toute manière comment dire approfondir ces discussions en one to one ou en un à un pour avoir vraiment réponse à toutes vos questions c'est gratuit étude de la faisabilité de votre projet questionnement fiscalité financement tous nos conseillers suivent des formations régulières sur tous ces sujets là donc tout le monde peut vous renseigner donc n'hésitez pas vous avez le lien qui vient d'être d'être rajouté en commentaire je vois la question de Nathan si on va ouvrir des bureaux dans des régions comme la Galice ou les Asturies pour l'instant Nathan je vais vous répondre très franchement on a très peu de demandes pourquoi parce que là-bas c'est plus cher et il fait moins beau donc évidemment c'est pas le cocktail gagnant quand il y a du soleil pas cher évidemment ça séduit plus ça séduit plus les gens et voilà Fabienne qui demande si la location touristique sur Alicombe Calpé etc alors encore une fois vous pouvez en vous renseignant auprès de chaque commune qui a chacune d'elles des particularités après pour Calpé on connait bien toutes les villes c'est toujours obligatoire d'avoir une licence touristique il y a des villes qui le rendent de plus en plus complexe souvent des très grandes villes Barcelone Madrid Valencia etc en tout cas juste pour répondre sur Calpé on a des clients qui ont acheté en octobre dernier et ils ont pu obtenir la licence leur bien est en train d'être loué ça se passe très bien comme c'est le cas dans la plupart des zones d'Espagne hors grande ville donc en tout cas on peut vous renseigner est-ce qu'on a des partenaires pour trouver des bons locataires on s'en occupe c'est encore mieux on fait la recherche de locataires et la gestion locative sur de la location long terme donc si vous avez besoin d'un partenaire pour de la location touristique donc des petites durées on vous mettra en relation avec des personnes de confiance mais pour le reste sinon on peut totalement s'en occuper je cherche par rapport à la question de José qui demande un représentant local expert du marché de Marbella je vais vous mettre les coordonnées de Anthony donc c'est anthony.lerouge pareil arrobasjacheteenespagne.com qui lui est basé à Benalmadena côté de Malaga et donc évidemment on va à Marbella on va dans ces coins là mais de toute manière encore une fois sur le lien de prise de rendez-vous que je vous remets vous indiquez Malaga et donc ça vous mettra automatiquement en contact pour une visioconférence ou un appel téléphonique ou un rendez-vous dans nos locaux avec notre représentant local Super Alexandre question pour un contrat expa y a-t-il des blocages au niveau des banques tout dépend de votre contrat de votre profil le mieux est une mise en relation directement avec une banque de confiance pour trouver ça Catherine les prix à l'achat en Espagne en plus du prix d'achat tout simplement vous avez un impôt qui s'appelle l'ITP qui va être l'impôt sur la transaction qui est calculé c'est un pourcentage du prix d'achat ça va dépendre du prix d'achat et aussi de la région c'est ça la beauté de l'Espagne en Catalogne à Valence c'est 10% en Andalousie c'est 8% je ne dis pas de bêtises à Madrid c'est 6% donc c'est vrai qu'en fonction des régions ça peut être plus ou moins cher aux Pays-Bas que c'est 11 ou 12% donc je pense que c'est ça qui peut faire la différence là-dessus Philippe est-ce qu'on a des agences à San Pedro del Pilatar Cartagena Morsia Torrevieja en effet on a une agence à Alicante qui fait toute la constable en Cato et là on est même en train de faire des opérations à Morsia et Cartagena donc il ne faut pas hésiter à nous contacter notre équipe connaît super bien la zone désormais est-ce qu'il y a Ravier pour intervenir sur toute l'Espagne en effet tout à fait voilà Anthony qui répond sur le montant des impôts sur la transmission du patrimoine en Andalousie merci voilà est-ce qu'il y a éventuellement alors je suis désolé si peut-être vous avez été nombreux et on est ravis s'il y a eu des questions qui sont restées non répondues peut-être qu'on en a répondu au final dans la conversation Nathan qui demande s'il faut acheter dans l'ancien ou dans le neuf en réalité c'est vraiment une question de goût personnel c'est vraiment une question d'envie personnelle et les impôts dans le neuf la TVA est à 10% vous voyez vous achetez dans la communauté valencienne l'impôt sur la transmission du patrimoine est à 10% donc en termes de coûts ça ne change rien de fiscalité en Andalousie c'est 7% dans le neuf ça sera un petit peu plus cher par exemple vous avez également un impôt sur les actes juridiques documentés qui est de 1,5% donc qui se rajoute à ça donc c'est un petit peu plus cher aussi fiscalement et puis après c'est en fonction du type de construction que vous allez vouloir quelque chose de plutôt moderne quelque chose d'ancien dans un style plus espagnol ou en fonction de la localisation que vous voulez acheter du nombre d'opportunités évidemment il y a plus de biens à vendre de seconde main que de biens neuf ça aussi c'est vrai donc voilà dernière question Sébastien Dupas peut-on envisager une activité de marchand de biens avec plaisir écoutez j'étais moi-même avec un investisseur toulousain hier qui fait donc ce travail-là dans le sud-ouest souhaite le faire également en Espagne avec plaisir de vous accompagner pour le sourcing des biens et après leur revente c'est totalement faisable il y a différents montages fiscaux intéressants qu'on pourrait voir avec notre avocate qui est spécialisée en droit des affaires afin que ce soit le plus intéressant possible pour vous mais ça a un gros potentiel parce que le parc immobilier ici est souvent beaucoup plus archaïque qu'en France et donc des biens rénovés avec goût se vendent extrêmement bien et on a également beaucoup d'acheteurs en interne Pierre avec plaisir de vous voir à Barcelone que ce soit moi ou un membre de notre équipe et puis voilà une question de Nathan importante qui demande un bien en combien de mois avec vous notre mandat il est de 6 mois on considère qu'on le signe uniquement quand la faisabilité de votre projet a été confirmée donc on ne va pas signer un mandat pour un projet qui n'est pas faisable encore une fois notre but c'est d'aller au succès d'aller à la signature donc on ne va pas s'engager sur un château en Espagne pour un prix qui ne soit pas cohérent donc 6 mois 2 mois pour trouver le bien et 2 mois en général pour les délais administratifs vous allez me dire ça fait 4 on garde une marge de 2 mois supplémentaires s'il devait y avoir un imprévu un imprévu quelconque mais c'est la raison ça répond à votre question pourquoi notre mandat a duré 6 mois et combien de temps on met pour trouver un lien ça peut aller beaucoup plus vite on a des clients qui nous ont engagé le 1er janvier on est déjà en train de signer le compte premier de vente en une seule visite donc les coups de coeur arrivent aussi très vite grâce à nos conseillers écoutez Thomas le mot de la fin la dernière question de Thierry qui nous parle de marchands de biens et bien n'hésitez pas à contacter Romain directement par rapport à ceci par rapport aux marchands de biens il faut quand même aussi tenir à l'idée que vous avez l'impôt de 10% de vos pays à l'achat donc votre plus-value il faut qu'elle soit au moins supérieure à 10% sinon c'est pas intéressant vous amortissez vos frais pour compléter sur ça Thomas quelque chose que j'ai pu voir en montant un type de société spécifique si vous revendez derrière à des gens qui en font leur résidence principale il y a possibilité de diminuer cet impôt et de ne pas avoir à payer 10% donc mais encore c'est assez technique et on vous mettrait dans ce cas là en relation directement avec avec une autre avocate spécialiste en droit des affaires pour faire le meilleur montage mais tout est réalisable à partir du moment où vous êtes bien accompagné voilà écoutez merci vraiment à tous et à toutes pour votre participation elle a été nombreuse et on espère avoir pu vous instruire et vous expliquer plein de choses sur l'immobilier en Espagne on a essayé que ce ne soit pas trop théorique non plus parce qu'on ne sait pas quel est le niveau de connaissance de chacun d'entre vous encore une fois si vous souhaitez approfondir les discussions c'est gratuit c'est sans engagement vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers je vous remets une dernière fois le lien vous l'avez comme ça dans le chat voilà on ne mange pas on n'a jamais mangé personne c'est vraiment une consultation de bon engagement et puis au plaisir de vous retrouver soit chez nous dans nos agences physiques soit en visioconférence ou prochainement on avait une question en tout début de webinaire où on organisera très prochainement on vous tiendra au courant par email des journées d'information sur l'immobilier en Espagne directement en France pour que le déplacement soit plus simple pour tout le monde on a hâte de vous y retrouver merci à tous pour votre présence vos questions c'était un plaisir de vous avoir avec nous et hâte d'échanger avec vous en direct que ce soit moi ou tous les membres de notre équipe de conseillers merci merci jusqu'à bientôt Merci